Isaac Luc qui fait ce coup de pied de renvoi Donc sur une faute on va dire néo-zollandaise Il devait marquer un essai supplantaire Résultat il contient une pénalité Et derrière le premier essai des Papou On vous l'avait dit à ce jeu toute erreur se paye cash Et Isoud qui renvoie son adversaire dans son camp Après un gros gros plaquage C'est Isou là qui zou Des caractéristiques de ces joueurs Papou Et Tom qui transmet à l'extérieur On résiste au plaquage maintenant du côté des Papou C'était la question aussi Est-ce que la Nouvelle-Zélande pouvait contenir Jouer pendant 80 minutes comme ça Un super coup de pied à suivre Et c'est là c'est Etom qui récupère Ah oui on va resservir à l'intérieur C'est bien ce que font les Papou Et c'est Glenn Nami qui va les marquer Cet essai Constance Néo-Zélandaise Dans ce milieu de seconde période Et les Papous en profitent Ils marquent leur deuxième essai Par l'intermédiaire de Nami Ça va leur faire du bien au moral Au niveau pour les Papous Marqués deux essais On le voit Rapidité Regardez départ derrière le petit tenu Petit coup de pied à suivre Transmission C'est Charlie Wabo qui attendait ça Et qui oui Nathan Finn qui va chercher à l'extérieur Cet homme ainsi qu'Amanou Il a réussi à rester sur le terrain Ainsi qu'Amanou Il n'a pas touché la ligne de touche Maintenant il faut le laisser jouer On est monté rapidement C'est Oraya qui peut décaler Finn Et on va retrouver à l'intérieur Noah Sala Vous avez vu comment on arrive à se sortir Des zones dangereuses du côté de Manuel Zeland Nathan Finn qui a cherché à l'intérieur Ou il a pris un coup d'épaule Nathan Finn Bien stoppé Reggie Swede D'ailleurs le tenu Len Soya Coup de pied La pression Trop facile Sam Perret Le triplet pour Le triplet pour Sam Perret Le triplet Vous avez raison Yves Il avait marqué le dernier essai De cette première période Non non Il a marqué un essai Il y a quelques minutes Effectivement A la 49ème minute Il avait un strip Premier essai de la rencontre Un deuxième essai C'est à la 48ème Et là A la 62ème minute Il inscrit Le triplet pour lui Et c'est de Sam Perret Demain matin Vous le voyez sur votre écran Le Four Nations Australie-Angleterre Le match Du week-end Sam Perret Bien plus haut Que Ryan Et en fait Ryan Il a quasiment Trompé de trajectoire Il s'est trompé de trajectoire Regardez le ballon flottant Et il a des soucis A Ryan Depuis la semaine dernière Et Sam Perret Ce jeu au pied Qui est vraiment Vraiment Une arme offensive Mais juste Vous Vraiment 3 5 6 18 19 19 21 29